Pourquoi choisir son propre notaire ? Salut, c'est Simon et Manu du site acheter un immeuble.fr. Dans cette vidéo, on va vous parler du notaire, mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos meilleurs conseils et les prochaines vidéos dès qu'elles sont publiées. Alors, le notaire, c'est quoi ? En fait, quand on vous dit le notaire, il y a le notaire et le clair de notaire. Le notaire, en gros, c'est le chef, c'est lui qui va venir avec vous pour la signature finale. Le clair de notaire, c'est celui qui fait tout le boulot en amont et c'est surtout avec lui que vous allez avoir le plus de contacts. Donc, quand on vous dit trouver le bon notaire, en fait, c'est aussi trouver le bon clair de notaire. Pourquoi choisir votre propre notaire ? Déjà, parce que ça ne coûte pas plus cher. Il faut savoir que les frais de notaire seront divisés par deux, entre le notaire du vendeur et le notaire de l'acheteur. Deuxièmement, votre notaire va défendre vos intérêts. En fait, c'est votre clair de notaire qui va relire le compromis et c'est lui aussi qui va s'assurer que toutes les clauses qui vous protègent sont bien dans le document pour la signature du compromis. Par exemple, la condition suspensive de prêt. Alors, cette clause, elle est super importante dans le compromis. C'est ce qui va vous permettre de sortir de la vente au cas où vous n'obtenez pas votre financement et ça, sans aucun frais. Il y a aussi le délai pour obtenir le financement. Généralement, le notaire ou l'agent immobilier demandent que vous ayez le financement au bout des 60 jours. Nous, on trouve que c'est vraiment très juste pour obtenir votre financement. On vous recommande d'être au minimum à 75 jours, voire plus, 90 jours par exemple. Ça, 90 jours, c'est vraiment l'idéal. Ça vous permet de monter le dossier tranquillement à la banque. Surtout, faites attention aussi aux périodes de vacances. Si vous montez votre dossier en fin d'année ou au mois d'août, nous, on est les spécialistes sur le mois d'août. C'est l'enfer. Il n'y a personne et c'est plus long. Donc, rallongez le délai, vous serez plus tranquille. Une autre clause qui est intéressante dans le compromis, c'est la clause de substitution. En fait, ça permet au moment de la signature finale qu'une autre personne que vous achète, soit une personne physique ou soit surtout une personne morale. Ça, c'est quand vous voulez acheter en SCI, mais que votre société n'est pas encore créée au moment du compromis. Ça va vous laisser les trois mois parce qu'en général, il y a trois mois entre le compromis et la signature finale pour créer la société et c'est la société qui achètera l'immeuble. Dernière astuce, n'oubliez pas de faire apparaître une ligne pour le coût des meubles parce que sur les meubles, il n'y a pas de frais de notaire. Donc, si par exemple, vous achetez un immeuble à 200 000 € et qu'il y a 10 000 € de meubles, ça peut être une cuisine, ça peut être des meubles, des tables, des lits, des chaises, enfin bref, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir dire qu'il y a 190 000 € d'immeuble et 10 000 € de frais de meubles. Ce qui fait que les frais de notaire seront calculés sur 190 000 € au lieu de 200 000 €. Et ça, c'est des sous dans votre poche ! Alors maintenant, la question, c'est comment trouver son notaire ? Il faut savoir qu'un notaire peut intervenir partout en France, mais c'est quand même plus facile s'il habite près de chez vous. La meilleure façon pour trouver un notaire finalement, c'est le bouche à oreille. C'est ce qui marche le mieux et si c'est un investisseur, alors là, c'est encore mieux. Nous, on a trouvé notre notaire par le bouche à oreille, par l'intermédiaire d'un collègue à Manu et il nous suit depuis le premier investissement. C'est lui qui crée nos SCI, qui a fait notre paxe, qui va faire notre mariage, notre divorce, enfin bref, il va tout faire, on est fidèle à notre notaire. En conclusion, vous l'avez compris, on vous conseille d'avoir votre propre notaire et avant même de signer le compromis. Pour le trouver, utilisez le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et souvenez-vous, ça ne coûte pas plus cher d'avoir son propre notaire. En attendant de trouver votre notaire, vous pouvez télécharger notre formation, les 8 secrets des investisseurs gagnants, pour vous aussi investir dans les immeubles. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui apparaît juste en haut à droite ou en dessous dans la description, c'est offert. Dans la prochaine vidéo, vous serez avec nous pour signer le compromis en caméra cachée. L'aventure continue, à demain !